bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler ranking on va parler kill point qui est le boss le big boss baba bunny gouverneur ranking du mois de mai 2022 j'essaierai de vous faire une mise à jour tous les mois en tout cas merci à ceux qui ont permis de faire ce ranking mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est là bas que vous retrouvez toutes les infos et tous les screens de toutes mes vidéos vous avez le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous rejoindre les amis donc on va parler ranking encore une fois grâce à notamment ce gros travail fait par nos maîtres shambhala et nos padawans meijin diego et bien d'autres un killer si je dois tous les citer héros vous les retrouvez tous de toute façon sur le discord merci à eux c'est eux qui maintiennent ce ranking et donc j'essaierai de vous en parler une fois par mois on le mettra à jour donc regardons avant cela le kvk justement du 1846 l'un des très gros serveurs et ce classement de puissance vous allez le voir le 1365 qui est face au 1846 ça va être quand même tendu regardez donc le classement des puissances d'alliance les gst du 1365 sont bien premiers en puissance 15 153 milliards suivi des wim du 1846 14 6 milliards puis de nouveau les bln du 1365 à 13 6 milliards mais c'est après que ça devient un petit peu tendu pour le 1365 puisque 4e 1846 13 milliards et demi 5e 1846 13 milliards 3 6e 1846 12 milliards 7 là ça commence sur le top 6 on en a quatre du 1846 si on prend que le top 6 le cumul des puissances est très très impressionnant franchement le 1365 va vraiment avoir un kvk de ouf face au 1846 je vous le rappelle ça vient que de commencer il sera un jour de kvk les premières portes ouvriront au bout de 7 à 9 jours je vous montrerai ça bien évidemment et regardez justement avant qu'on passe au classement individuel des kill points vous pouvez faire des pronos à votre avis qui est le leader qui est le dernier avant de passer au classement qu'on va égrener regardez donc les kill points de chacune des alliances le 1365 à une courte avance sur les wim 558 milliards suivi des wim 545 milliards les gst donc premier suivi du 1365 les bln 408 milliards puis 1846 1846 1846 des vraies alliances de fighters c'est pour ça que je vous dis ça va être très très tendu pour le 1365 même s'ils ont des alliés ça va vraiment être très compliqué pour eux mais ce n'est pas infaisable peut-être vont-ils réussir à battre le 1846 passons donc à ce classement les amis ce classement tout juste mis à jour des premiers joueurs en kill points tous serveurs confondus alors si vous arrivez à trouver des joueurs qui ne sont pas dans ce classement et qui auraient une puissance supérieure enfin pas une puissance un nombre de kill points supérieure n'hésitez pas à les partager le dernier de cette liste donc cette liste il y a plus d'une vingtaine une trentaine de noms donc le premier de le dernier de cette liste on commence à 12 milliards de kill points vous avez leur nom vous avez leur numéro de serveur on commence à 12 milliards de kill points c'est encore une fois le dernier de la liste pour rentrer dans ce classement faut passer les 12 milliards et bien c'est flying baronnes du 1601 on voit on commence direct par un très gros serveur mais pas le top 5 des serveurs flying baronnes il est suivi juste devant à 12,1 milliards par notre ami EZ compagnie on a du 12,54 12,54 très gros royaume on a juste au dessus HashMedy 616 du 13,07 12,2 milliards vous le voyez c'est des joueurs qui ne sont pas particulièrement connus pourtant ils sont là dans cette liste dans ce top 30 je dirais on a ensuite le 12,35 alors le 12,35 un spy je ne sais même pas comment ça se prononce ça il écrit 12 milliards mais c'est 12,2 milliards il est égalité avec HashMedy 616 du 12,35 donc un pseudo imprénonçable du 13,02 12,3 milliards ensuite on a ZZANG du 13,65 alors ZZANG c'est une grosse baleine très connue qui est alors lui c'est vraiment je crois que c'est un milliardaire et non pas un millionnaire il est à 12,6 milliards et là d'un coup on a un jump il y a un petit palier au dessus des 12,6 on passe 1 milliard quasiment au dessus 13,5 milliards pour Rosé of Mimi l'un des comptes de Mimi si je dis pas de bêtises c'est son compte principal corrigez moi en commentaire si c'est pas le cas du 11,75 Mimi très très grosse joueuse alors apparemment ça serait une femme je dis apparemment parce qu'on connait tous les fiches 4 donc très grosse joueuse Mimi 13,5 milliards de killpoint devant elle un autre joueur du 13,65 un star 13,5 milliards également encore une fois 13,5 milliards HLAC du 16,36 Mad du 13,07 à 13,5 et on passe à 13,6 milliards Abu Hint du 18,75 le 18,75 pas du tout représenté tout comme le 12,35 c'est les seuls représentants il me semble on a ensuite un membre des GT du 960 alors eux ils sont partout 13,7 TTZ 9 13,7 milliards et de nouveau on passe à un nouveau cap 14,2 milliards pour BSF joueur très connu également du 18,46 un autre joueur des GT dont le pseudo est imprononçable 14,3 milliards Maxeur du 15,56 premier joueur de la liste du 15,56 pour le moment Zefty très connu Zefty 15 milliards Zefty je sais pas s'il est pas français d'ailleurs on a Rayo Shark du 18,18 tout seul aussi du 18,18 à 15 milliards on passe à un nouveau palier comme Zefty Enway du 18,75 15,1 milliards Ninja très connu Ninja du 18,46 15,1 milliards très gros joueur TC des 960 15,5 milliards le 11,88 15,5 milliards et on arrive là on va dire dans le top 15 avec les plus gros joueurs actuels de Rock et ça commence à 15,5 milliards donc si vous voulez être dans l'élite des baleines des kraken des mecs qui ont beaucoup trop d'argent sur Rock ou du moins qui ont dépensé beaucoup trop et bien c'est simple hein vous pouvez viser 15,5 milliards de killpoints avant leur KVK puisque faux du 15,56 et notre allié il est sur notre KVK dès que les terres du roi vont ouvrir ou que les zones supérieures vont ouvrir il va augmenter bien évidemment c'est le roi l'un des rois non pas l'un des rois du 15,56 on va dire l'un des rois l'un des leaders des grosses alliances du 15,56 faux 15,5 milliards devant lui le 15,34 un seul représentant miso à 15,8 ensuite un autre joueur des 13,65 pseudo à prononcer ça pour moi Dénérys tu veux le prononcer mets en commentaire la traduction 15,8 milliards LV 11,88 15,8 Benjamin Ayubi Bajamin 16,5 milliards du 19,45 un gros jump le seul joueur du 19,45 on arrive on se rapproche du top 10 un UEAF des 960 16,7 milliards Pororo du 13,65 très gros joueur 16,8 milliards le 15,34 encore une fois à présent 16,8 milliards le pseudo à prononcer pas prononçable on arrive au top 10 et là on les connaît pratiquement tous avec Mokot alors pour mémoire je le redis Mokot oui c'est bien un joueur du PSG c'est bien Marquinhos 18,3 milliards là on est presque au 20 milliards ça rigole plus suivi de Saz 19,9 milliards Saz du 15,56 et là on arrive dans la crème de la crème Alexander du 18,46 20,6 milliards et là les scores commencent à tout éclater Bunny du 12,54 le roi du 12,54 et là Bunny 21,6 milliards pour notre ami Bunny devant lui on retrouve Léopard des 960 vous avez vu énormément de joueurs des 960 22,2 milliards Wine Lover du 10,34 le 10,34 tout simplement énormissime je vais vous montrer ça les 1V ils sont en train de tout craquer donc les 1V du 10,34 Wine Lover 22,4 milliards MF MF un adorable joueur 10,29 22,5 milliards Ahmad du 14,12 alors je crois que c'est Ahmad Aziz 22,6 milliards Baba on le retrouve il est 4ème il est au pied du podium Baba il n'est pas sur le podium des plus gros kill points des plus gros killers Baba du 15,56 c'est le premier non c'est le deuxième du 15,56 je vous rappelle qu'on a sur le podium un membre des 15,56 donc 23,23 milliards tout rond pour Baba du 15,56 un joueur du 15,45 je ne sais pas prononcer ce nom 24,4 milliards égalité avec Gouverneur le 2ème il est sur la 2ème marche du podium 24,4 milliards et qui est le premier donc là on s'arrête à 24,4 milliards sur le 2ème qui est le premier et bien les amis le premier je vais vous le montrer immédiatement immédiatement c'est plus simple puisque le premier est sur mon KVK non le premier n'est pas sur le 256 le premier est normalement chez les 15,56 sur le 15,56 il doit être chez les go 56 j'ai pas vérifié on va voir ça tout de suite je pourrais aller le chercher dans le classement membre de l'alliance est-ce qu'on le voit ici écoutez on va le faire plus simple on va aller le chercher dans le classement classement de mon KVK puissance individuelle mise à mort individuelle et qui retrouve-t-on c'est Godfather le premier avec 28,463 milliards de points de meurtre oui Godfather on l'avait pas vu mais il est bien là sa puissance est toujours aussi impressionnante 323 millions de puissance alors par rapport à Baba ça reste faible ils sont milliards 300 millions il a Baba a pratiquement un milliard de plus que lui et vous le voyez on retrouve pas mal des joueurs de ce classement que je vous ai montré on a MFAK Mimi par exemple mais bon on l'a déjà listé on a Godfather on a Baba on a Bunny on a Saz on a Faux on a Vimaxer pas mal de très très gros joueurs sont là aussi et pourraient apparaître dans le classement alors il faut savoir que certains changent de nom c'est pour ça qu'on les voit pas on a EZ Company que je vous ai montré bref du très 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 lourd sur ce classement et Godfather reste le numéro 1 et Baba au pied du podium et Bunny est à peine tout juste dans le top 10 les amis je voulais vous montrer cette incroyable alliance que sont les 1V sur le 1034 et vous allez voir c'est un peu une vidéo de ranking le 1034 on a un combat sur la plus grosse alliance actuellement du jeu on a les 1V alors je vais pas m'inscrire on va aller voir nos amis des 1V on va y aller tout de suite on est sur le royaume les 1034 alors pour ceux qui n'ont pas suivi je vous le rappelle que le 1034 est en KVK regardez le 1034 est en KVK contre le 1860 notamment regardez et d'ailleurs ils sont alliés les 1V sont avec le 1860 si je dis pas de bêtises et ils sont contre le 1093 je vous ai montré leur roman de TADA hier et les 1V c'est clairement abusé de ouf alors déjà vous le voyez les mecs ils ont un logo de ouf alors on vous demandait pourquoi ils ont un logo comme ça et les mecs ils ont 4 étoiles comme le Real de Madrid et la Champions League ils en ont 13 je crois d'ailleurs le Real mais regardez c'est énorme ce logo c'est parce qu'ils ont gagné la dernière grande finale qu'ils ont eu le droit à ce logo de d'un ils sont quadruple vainqueur je crois de la Ligue Osiris c'est tout bonnement énorme je crois que c'est ça quadruple vainqueur quelque chose comme ça énorme 21,403 milliards de puissance c'est tout simplement oufissime ils sont actuellement l'une des plus grosses ados du jeu l'une on va aller vérifier tout de suite si c'est la plus grosse ou pas je ne vais pas vous spoiler les membres de l'Alliance évidemment ils ont tous des niveaux de dingue franchement mais leur point de meurtre par exemple leur roi n'a pas un nombre de points de meurtre de ouf mais 21,4 milliards c'est assez ouf et regardez ils n'ont qu'une seule très grosse alliance c'est pour ça qu'ils sont en bas à gauche ce qui veut dire que c'est le quatrième royaume le 18,60 qui lui est le plus gros sur le papier regardez si on compare à la puissance de leur coalition dans leurs deux plus gros alléans 17 milliards c'est bien c'est propre mais c'est 4 milliards et demi de moins quand même donc c'est tout bonnement énorme leurs joueurs qui sont énormes chez les DN sont un petit peu moins puissants vous le voyez c'est un niveau en dessous même s'il reste énormissime à 17 milliards le concurrent direct en puissance des One V vous vous doutez de qui c'est je voulais vous les montrer parce que cette alliance c'est pour moi l'alliance de tous les records avec les One V ils viennent de terminer leur KVK il s'agit du 1960 bien évidemment vous le voyez ils vont se réinscrire immédiatement c'est sur les 60 GT avec Léopard qui a pris le lead pour le moment mais le vrai roi et leader c'est Gouverneur bien évidemment les 60 GT regardez alors ils sortent tout juste de KVK ils ne vont pas tout de suite remonter en puissance puisqu'ils veulent des migrants ils sont montés à 21 milliards par le passé actuellement ils ne sont plus qu'à 17 milliards donc à ma connaissance l'alliance la plus puissante du jeu actuellement sont bien en puissance les 60 pas les 60 GT les One V donc il y a un gros fight entre les deux sur la puissance ils ont eux aussi ils ont leur 4 étoiles regardez KVK all season victory les mecs ont gagné leurs 7 saisons de KVK à ma connaissance corrigez-moi encore une fois en commentaire si je me trompe à ma connaissance les 60 GT le 1960 est le seul royaume qui a gagné 100% de ces KVK alors j'ai un doute avec le 1860 qu'on ira vérifier mais il me semble que c'est les seuls au niveau de leur mort ils ont tous des puissances énormes on retrouve Léopard qui était bien classé même si dans le lit vous voyez 400 millions pour Gouverneur Gouverneur si on va voir sa puissance la plus élevée il est monté à 823 millions le mec c'est un ouf si on va vérifier on y était sur le 1860 est-ce que le 1860 a gagné tous ces KVK ça serait peut-être le seul que j'ai en mémoire qui pourrait avoir gagné tous ces KVK donc on va vérifier si elle l'affiche mais je ne suis pas sûr remarque ici puisqu'ils ont gagné en saison 2 ils ont gagné leur saison 1 et ils ont gagné en saison 2 contre le 1846 à l'époque le 1846 c'était moins puissant qu'aujourd'hui est-ce qu'ils ont tout gagné est-ce qu'ils voilà ils ont gagné aussi donc à ma connaissance il n'y a que 2 royaumes qui ont gagné l'intégralité de leur KVK le 1960 et le 1860 à croire que le chiffre 60 porterait bonheur les amis on va donc suivre ce KVK et on va suivre l'inscription bien évidemment on va suivre l'inscription des 60 GT du 1960 pour finir les amis vous m'avez parlé de ces stats what the fuck sur l'ouverture des coffres on va finir dessus sur une petite ouverture des familles j'ai gardé quelques clés pour vous alors pas une ouverture je vous affrerai dans une prochaine vidéo j'ai un petit stock également pour la taverne légendaire je suis à 12 je vous ferai une ouverture de 10 mais une petite ouverture de clé en or parce que là les stats c'est n'importe quoi alors j'ai 135 clés en or j'ai 17 clés de cristal et j'ai 4866 clés en argent les ouvertures en cristal ok on les éclate est-ce qu'on va avoir de la chance énormément de chance 17 clés et j'ai eu un plan cap de dieu de la guerre alors là la chance était avec moi du coup je vais ouvrir mes 135 clés en or je vous le rappelle 135 clés bon il faut que j'ai au moins 100 sculptures sinon c'est pas rentable et le moins de sculptures de farm possible 135 clés si j'ai 100 sculptures non farm franchement c'est un tirage de ouf et plus j'ai de Mulan et plus je serai content je vous le rappelle j'essaye de monter Mulan mais attention là j'entends dans vos petites oreillettes vous me dites mais attends t'as annoncé hier l'ouverture l'annonce pardon l'arrivée des égyptiens donc oui je vous conseille de ne pas faire ces ouvertures de clés et c'est pour ça que moi aussi je ne vais pas la faire les amis n'ouvrez pas vos coffres en or ouvrez les plans conservez vos coffres en or car normalement normalement il est possible que les deux commandants égyptiens l'un des deux soit dans les coffres en or qu'on a dans la liste des récompenses on les aurait ici normalement alors je vais dans les coffres en or ils devraient être là puisque avec la nouvelle civilisation Ragnar Lodbrok est apparu ici donc conservez vos clés en or et ne claquez les tirages qu'une fois qu'il y aura les nouveaux égyptiens alors ça peut durer longtemps ça peut durer un mois ça peut durer deux mois ça peut durer trois mois mais c'est le conseil que je vous donne les amis conservez pour le moment avant les annonces officielles de la date vos clés en or vous serez content de pouvoir les claquer lorsqu'il y aura les nouveaux archers égyptiens si jamais ils apparaissent dans les coffres vous allez écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock 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 kriegen souffléårt